... Quand j'étais petit, j'étais un médecin sans frontières. Et j'ai envie de parler de santé sans frontières, de santé du monde. Quand je vois les inégalités effrayantes dans mon service, on n'a pas vu de fistules vésico-vaginales depuis 30 ans en Afrique. Il y a actuellement 4 millions de femmes qui ne vivent pas parce qu'elles ont des fistules vésico-vaginales. Et il y a de telles inégalités, de telles inimaginables, que je pense que l'effort que nous devons porter, faire aujourd'hui tous, quel que soit le pays où on appartient, le pays développé où on appartient, c'est d'essayer de bouger cette espèce de structure archaïque, qui s'appelle WHO, l'OMS, pour la faire aller pour de bon vers un sens, vers une meilleure égalité de la santé. Parce que la santé, il y a les soins, mais il y a aussi la santé en général des populations, la faim, les maladies, les infections. Et je crois que c'est dans ce domaine qu'il faut, à mon avis, faire des efforts. Et je sens que c'est quelque chose qui est en train de se préciser, d'apparaître avec la notion de mondialisation, même si ça peut choquer certains. Et puis, il ne faut pas utiliser le terme en ce moment, mais avec la notion de mondialisation, on sent quand même que cette dimension sanitaire prend une place qui, de mon point de vue, devrait changer le monde dans les années à venir.